Je m'appelle Jason Sanderson, je suis d'origine américaine. Je travaille actuellement à Georgetown University, à Washington. Je suis Mohina Leitch, je suis chef de cuisine ici au Brésil. Je m'appelle Gülsün Bilgerin, je suis parlementaire, je suis députée d'Ankara. Jean-Patrick Makusso, chef d'entreprise, formation Saint-Syrien. Je suis Vinicius Lajez, Brésilien, ministre d'État du Tourisme au Brésil. Je m'appelle Mohamed Salah Benhamar, j'ai fait mes études en France, mes études de médecine. Je suis médecin et actuellement, je suis ministre de la Santé en Tunisie. Quand j'étais parti en France, en fait, je ne connaissais pas du tout la France. C'était juste pour rejoindre un groupe d'amis qui étaient partis en France et je m'étais dit pourquoi pas. Donc là, tout était nouveau. J'étais allée à Paris pour un weekend et là à Paris, j'ai vu que les Françaises, et la culture gastronomique est très forte. Et il y a 15 ans que j'ai fini le cordon blé, le grand diplôme de cuisine. Je pense qu'on peut faire ces études, de bonnes études un peu partout. Mais ce qui a changé ma vie, c'est cette nouvelle approche. J'ai découvert des mouvements politiques, des associations. Les meilleurs souvenirs pour moi, c'est vraiment lié à la famille Lyckel, bien sûr. Parce que là, j'ai eu quand même des moments très, très favorables avec ces personnes. En tant que femme politique, je peux dire que partout dans le monde, quand je rencontre des personnalités françaises ou autres, et quand on découvre qu'on vient des Sciences Po ou d'autres écoles, et bien ça crée tout de suite une sympathie, bien sûr. Et c'est très, très utile pour la politique, par exemple. Pour moi, le métier que je fais aujourd'hui, en tout cas sur la partie conseiller stratégique aux entreprises sur l'implantation internationale, c'est aller chercher les règles de croissance pour les entreprises françaises. 80% de mes clients sont des grosses boîtes françaises. C'est un peu rendre un petit peu à ce que la France m'a donné. Donc, voilà, on s'est formé ici, etc. Et puis, voilà, de faire un peu ce pont-là entre les entreprises françaises, les entreprises africaines, etc. Donc, c'est un peu, je joue sur cette bipolarité culturelle. Pour moi, que je suis agronome et un peu géographe, économiste, c'est un pays laboratoire très, très intéressant pour penser simplement sur la vie, sur la science, sur l'avenir, sur le passé. C'est un pays riche au niveau de la densité existentielle aussi. Donc, c'était pour moi une expérience incroyable. C'est important de cuisiner avec l'amour et avec l'énergie. Parce que je crois vraiment qu'on passe l'énergie qu'on a pour la cuisine. Et les gens qui vont manger, ils vont avoir cette énergie. C'est la cuisine, c'est la vie.